La philanthropie américaine au début du XXe siècle, dès avant la Première Guerre mondiale, a connu une très grande transformation aux États-Unis par la convergence de deux types de donations, deux types de donations tout à fait différentes, les donations des très riches, bien séparés d'une philanthropie qui émerge et qu'on pourrait appeler une philanthropie de masse, de l'ensemble de la population. Alors en ce qui concerne les très riches, après la guerre de sécession, les États-Unis ont connu une multiplication sans précédent des grandes fortunes et le phénomène historique important ici, c'est le réinvestissement de ces très larges fortunes, un réinvestissement qui a été unique en ce sens que les donateurs ont établi une alliance durable avec des réformateurs, avec des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des professeurs, des juristes, des travailleurs sociaux, des gens qui voulaient réformer la société. Ce n'est pas uniquement des gens qui connaissent l'argent, mais des gens qui voulaient en faire quelque chose avec des réformateurs qui avaient réfléchi au progrès du genre humain. Et ces projets philanthropiques étaient des actes de générosité et du bris inconnus à une échelle sans précédent. En effet, jamais auparavant on n'avait vu des individus ainsi capables du jour au lendemain de créer des universités entières qui pouvaient concurrencer avec le vénéral de ces institutions qui avaient mis des générations à se construire. Pourtant, c'est ce qui s'est passé à Chicago, à Stanford et à bien d'autres endroits. Donc la conversion d'une immense accumulation capitaliste en actifs publics fait un tournant majeur à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle aux États-Unis. Il n'était d'ailleurs pas aisé de mettre en œuvre cette vision ambitieuse des réformateurs et des nouveaux capitaines du capitalisme, car il fallait surmonter de nombreux obstacles légaux pour y arriver. En effet, la plupart des donations jusqu'alors avaient été faites par testament. Les héritiers qui, bien entendu, espéraient, on ne peut pas leur reprocher, devenir riches, se sentaient spoliés quand ils voyaient leurs parents donner leur argent à des institutions et que donc il leur resterait peu de choses. Afin de protéger les héritiers, la loi exigeait qu'un la loi ex charitable fut très spécifique. Il fallait stimuler comment l'argent devait être utilisé, identifier les administrateurs de la donation, désigner la catégorie des bénéficiaires sans tenir à des objectifs précis, alors que des donations très larges et très ouvertes avaient des sommes très importantes, exigeaient bien entendu une révision constante des objectifs, une adaptation au temps. Et ces donations formulées de manière assez vague, comme par exemple les Rockefellers voulaient donner pour le bien de l'humanité, ce n'est pas très précis, étaient en général abolies par les tribunaux. Donc les riches et leurs alliés réformateurs s'opposèrent à cette pratique séculaire caritative de délimiter avec soin les donations pour permettre des donations extrêmement ouvertes, créer des fondations qui avaient comme objectifs justement, qui pouvaient être changées, mais des objectifs comme l'éducation, la santé, sans avoir nécessairement à donner un tel orphelinat précis aux veuves de marins de la Nouvelle-Angleterre dans telle ville. Et afin de pouvoir créer cette grande philanthropie qui a fait une grande partie des institutions du XXe siècle. Mais les riches manières de l'industrie, donc, ne furent pas les seules à s'engager dans la philanthropie et à la transformer profondément, grâce à la hausse des revenus des classes moyennes et populaires, le nombre d'Américains qui pouvaient participer à ces efforts philanthropiques s'accruent spectaculairement à travers la création de caisses de communautés, ceux qui jouent au Monopoly connaissent bien ces caisses de communautés, des fondations de communautés, des organismes nationaux comme la Société américaine contre la tuberculose, toute forme d'institutionnels nouvelles, qui supplantèrent les traditionnelles associations bénévoles pour faire face à des défis d'envergure, éradiquer des maladies, conduire des réformes sociales, fédérer les efforts locaux afin de, justement, de pouvoir avoir les sommes nécessaires pour ces tâches beaucoup plus larges. Le don de masse était né à l'époque. Alors, à mon sens, et c'est une chose que j'essaye de dire souvent, la philanthropie ne pouvait pas être vraiment démocratique, si elle restait le domaine réservé des Argentés, aussi ne devint-elle un engagement national qu'à partir du moment où le reste de la population transforma ses vieilles institutions charitables pour les réorienter vers la recherche systématique du bien commun. Mais l'institutionnalisation de la philanthropie de masse débuta réellement avant la guerre mondiale avec le mouvement hygiéniste, la lutte contre la tuberculose, et puis ensuite, pendant la guerre, comme je l'expliquerai, cet après-midi. Il faut voir que dans les classes populaires, on en est venu à remplacer l'épargne par le don. En effet, l'épargne jouait un rôle important dans la vie des Américains modestes, les travailleurs sociaux l'encourager fortement, un moyen d'améliorer sa condition de faire face aux allières de l'existence. Mais la philanthropie proposa une formule alternative et différente, voir le don comme une sorte de filet de sécurité, c'est-à-dire investir de l'argent pour le bien de tous et de soi-même en soutenant une philanthropie consacrée à éradiquer une cause majeure de mort ou d'infirmité. Et donc, bien entendu, on bénéficiera. Il faut voir donc la philanthropie, pas seulement comme un acte de générosité, mais aussi comme une forme d'investissement collectif, pas uniquement comme un don, mais comme un investissement dans la société qu'il fallait gérer comme telle dans une économie capitaliste, avec des principes de gestion qui permettent donc à ces fonds de se renouveler et d'être disponibles pendant plusieurs générations. Ce fut là une innovation majeure de la gestion de la philanthropie. Encore une fois, cette innovation ne fut pas confinée aux philanthropes millionnaires, mais étendue à l'ensemble de la société. La philanthropie américaine ne se résulte donc pas à l'idée que les riches aidaient les pauvres dans le besoin, mais c'est l'ensemble de la société, riche comme modeste, qui investit dans son avenir. Ainsi s'est formé depuis plus d'un siècle avec de nombreuses institutions dans l'ensemble de la population, 90% on en parlait tout à l'heure, un vaste secteur à but non lucratif. Son budget est aujourd'hui équivalent à celui du Patagone. Toutefois, la philanthropie garde dans la vie américaine une place ambiguë dans le système politique. Au XIXe siècle, ce sont les tribunaux des successions gérant les legs qui étaient le principal régulateur de la philanthropie. Au XXe siècle, c'est l'administration du fisc qui a joué ce rôle par la gestion de l'impôt sur le revenu, le XVIe amendement à la Constitution étant ratifié en 1913. Et les principes d'exemption fiscale établis dès après la guerre en 1919, dont je parlerai un petit peu aussi cet après-midi. Mais la principale idée régulatrice du fisc américain est restée la même depuis un siècle, stimuler le don par le biais de l'exemption fiscale, mais en même temps en limiter la portée politique. Ceci afin d'éviter une concurrence entre les deniers publics sous contrôle électoral et les fonds privés qui en sont dispensés. La règle générale est donc que le don pour être déductible du revenu imposable doit être fait pour une clause communément acceptée qui ne s'inscrit pas contre une loi existante et donc une cause non partisane. L'État régulateur veut garder ses prérogatives. S'il encourage le don pour le bien public, il cherche à le contenir hors du processus politique. Le raisonnement est toujours le même. L'exemption fiscale est une subvention. Elle ne peut servir à financer des activités entravant directement le fonctionnement politique ou cherchant à avantager tel acteur politique contre un autre. Et de fait, le gros du budget des non-profits sert des objectifs que personne ne remet en cause dans les domaines de l'éducation, de la médecine, de la santé publique, des services sociaux, du soutien à la science, aux arts et aux lettres. Mais la mise en application de cette idée a toujours été très problématique dans la vie américaine. Car investir une partie de sa fortune ou de son revenu dans le progrès social implique de faire des choix politiques et engage donc une définition de ce qu'est le bien commun. Très vite, après l'instauration de l'éducation fiscale, des institutions à but non lucratif se lancèrent dans des combats idéologiques, prirent parti, intervèrent dans les débats aussi essentiels et sensibles que la citoyenneté, l'égalité des chances ou les droits humains, tout en réclamant l'exonération pour elles-mêmes et leurs bailleurs de fonds. Pour contourner la difficulté, la justice et l'administration établirent au fil des années une distinction conceptuelle entre le champ de l'éducation, fermé à la philanthropie, et celui de l'action politique directe qui lui était fermée. Mais cette distinction, souvent hypocrite, l'éducation masquant la politique, est une perpétuelle source de conflits dans la vie américaine. Ainsi, la contribution de la philanthropie américaine à la société démocratique est gigantesque, comme on va le voir dans le cas de la Première Guerre mondiale, sans qu'elle ait jamais éprouvé, de place incontestée dans le système démocratique. Je suis avocat, par ailleurs, et donc je me propose de faire une petite étude de cas au sujet de l'hôpital américain, justement, pendant la Première Guerre, et sur la question de solidarité qui est mieux traduit le sens en utilisant le mot « volunteering », parce que c'était bien de cela qu'il s'agit, et comment financer le « volunteering ». En fait, ça s'est fait ensemble, mais l'un n'allait pas sans l'autre, dans les deux sens. Alors, dans trois jours, nous allons commémorer la déclaration de guerre des États-Unis. L'hôpital américain a choisi ce moment pour étudier une période qui était complètement inconnue au sein de l'hôpital et où les archives avaient disparu, n'avaient pas été entretenues. Donc, il fallait faire un travail de recherche important. Et donc, ça aboutit maintenant à la découverte d'un nombre important de découvertes qui sont intéressantes. Je n'aurai pas le temps de dresser la liste complète, mais je vais en évoquer quelques éléments. Donc, comme disait Aurélie, les panneaux en anglais et en français sont à l'extérieur et valent la peine d'examiner. Ça, c'est un des produits à part la recherche. Il y a aussi un nombre de 6 à 8 articles qui vont être publiés dans les mois qui viennent. Et puis, surtout, je dirais, un film documentaire qui est bien lancé sur cette période, surtout en se concentrant sur la période entre l'éclatement de la guerre, donc début août 1914, et l'entrée en guerre des États-Unis, l'entrée effective pendant l'été de 1917, au moment où l'armée américaine est venue et a pris en main l'hôpital américain, les ambulances et tout ce qui était autour de l'hôpital américain. Donc, Aurélie nous a demandé si l'on peut revenir ici avec le film et la réponse est oui, à partir du 1er juin. Alors, quelques chiffres pour situer la situation et quelques dates. 1906, création sur le papier de l'hôpital américain. Ensuite, une petite philanthropie pour construire. Et ouverture en 1910, reçu quelque chose qui est unique, une charte du congrès américain qui existe encore pour soutenir l'activité sans le moindre sou, mais quand même avec une présence juridique. Alors, cet hôpital comptait 24 lits, c'était organisé pour et par et pour la population américaine à Paris et dans les environs, était trois fois, peut-être quatre fois plus important que dans le temps, ça c'est quelque chose qu'on ignorait. Alors, la communauté qui a pu dégager ces montants était une communauté, le professeur Zons a bien défini la partie des personnalités, familles richissimes sorties de la période de la dernière, 30 ou 35 ans du 19e siècle. les familles vont être décrites par notre collègue, donc Philippe Rochefort, tout à l'heure cet après-midi, je crois. En tout cas, dès la déclaration de guerre des Allemands, donc la veille de la déclaration de guerre française, celui qui était ambassadeur américain à l'époque, qui était l'ambassadeur Herrick, Myron Herrick, qui était l'ancien gouverneur de l'État de l'Ohio, donc Cleveland qui joue un rôle, on n'aura pas le temps d'aller très loin là-dedans, mais lui était le moteur de beaucoup de choses et il a réuni l'équipe des gouverneurs de l'hôpital pour proposer à l'unanimité la mise à disposition des 24 lits de l'hôpital américain plus un joli jardin derrière où on pouvait mettre des tentes. C'était généreux, mais c'était relativement limité. Alors, les autorités françaises ont accepté cela, mais ont dit qu'ils voulaient plutôt, en plus, proposer la mise à disposition du futur lycée Pasteur pour faire un hôpital, c'était à quelques centaines de mètres de l'hôpital américain, de mètres 650 à 1000 lits et sous plusieurs conditions. Il fallait convertir cet immeuble qui n'était pas encore ouvert comme lycée en hôpital, il fallait l'équiper, il fallait trouver le personnel médical notamment et il fallait tout payer intégralement par un sou du côté français et bien sûr avec la neutralité par un sou du côté américain. Donc, et il fallait se décider dans les 24 heures. Donc, Eric a réuni à nouveau, tout ça a été évidemment préorganisé et il a eu l'unanimité du conseil et il avait eu en plus la signature de chaque gouverneur d'un engagement personnel de financer, de voir au financement de la première année en tout cas de l'opération de cet hôpital. Donc, ensuite, recrutement rapide des volontaires, des médecins, des infirmières et puis jusqu'à 17, c'était au-dessus de 1000 médecins de toutes les grandes facultés de médecine en équipe avec les infirmières, avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui est presque inimaginable, mais c'était comme ça que ça s'est passé. Donc, l'hôpital a pu recevoir le 6 septembre, donc cinq semaines plus tard, même pas, les premiers blessés de la bataille de la mort, donc à quelques kilomètres d'ici. Donc, alors, les médecins et Eric ont tout de suite vu qu'il manquait des systèmes de transport motorisés et donc ils ont créé sur le champ, dans les 24 heures, un système d'ambulance, un début du système d'ambulance, en faisant justement appel aux familles de ces membres de la communauté. Et ils ont créé, en fait, dans la minute, un système de corps d'ambulance qui, au fur et à mesure, jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, comptait 3500 volontaires américains qui étaient des ambulanciers, dont un certain nombre, 125 environ, ont été tués en cours de service et d'autres blessés. Mais, alors, c'était, à partir de ces 3500 volontaires ambulanciers, environ 150, on pense, sur les 250 volontaires pour l'escadrille à Fayette, ont été des volontaires ambulanciers avant de devenir des pilotes. Donc, en plus, et ça a été le recrutement, et aussi bien dans le corps des ambulanciers et que dans l'escadrille à Fayette, a été organisé par un médecin de l'hôpital américain, le docteur Gros, qui était, qui était le, qui devenait chirurgien général et des ambulanciers et des pilotes de l'escadrille à Fayette. Alors, tout ça est intéressant, mais en plus, il y avait les hôpitaux de campagne, près du front, une quinzaine environ, avec au-dessus de 1000 lits. Donc, ça fait 2000 lits, à partir de 24 lits, dans six mois ou huit mois, après le début de la guerre. C'est extraordinaire. Alors, ces hôpitaux de campagne, c'était des grandes maisons, quelques châteaux, un séminaire, un ancien séminaire religieux, où, et ça c'était tout près d'ici, à 10 kilomètres, à Juilly, c'était le plus grand de ces hôpitaux, et c'était donné et financé intégralement par Madame Gertrude Vanderbilt Whitney, qui était une, qui est sortie de ces grandes familles richissime, et elle était gouverneure de l'hôpitaux américains. Donc, tout ça, c'était imbriqué, c'était difficile à concevoir ça, mais c'était une toute petite communauté, et tout le monde travaillait ensemble. On ne cherchait pas, pendant cette période, une renommée ou des titres. C'était tout le monde sur le pont. Alors, l'explosion de cette activité que je viens de citer exigeait, évidemment, beaucoup de financement. Et ça a été une mobilisation totale, d'abord ici, et ensuite aux États-Unis, à travers les amis, les collègues, et donc ça a été très rapidement, et c'était pas limité, l'aide n'était pas limité aux activités de l'hôpital américain et les ambulances et les hôpitaux de campagne. C'était aussi des efforts de lever des fonds pour des populations, on va en entendre tout à l'heure, je crois, des populations qui ont été dépossédées lors de l'occupation allemande dans le nord de la France et dans l'est de la France. Donc, alors, la neutralité américaine, on a touché juste, on a effleuré la question politique. En fait, une des raisons derrière tout ça, c'était Lafayette, bien sûr, et ça c'est pas quelque chose de folklorique, c'était réel à l'époque. Et on voit ça dans les lettres, ça on a trouvé pas mal de richesse là-dedans, mais il y avait aussi le sens que la cause était juste et que la politique de Wilson, l'administration Wilson, de neutralité parfaite dans les faits et dans la pensée, c'était inacceptable pour ces Américains de ce côté-ci, de l'Atlantique, et donc ils ont, en quelque sorte, mobilisé, y compris par la philanthropie, un mouvement contre la politique de neutralité et pour l'entrée en guerre, très vite, ça a commencé à prendre forme, avec derrière, entre autres, Theodore Roosevelt. Donc, je sais que je ne vais pas pouvoir faire grand chose sur le reste de ce que j'avais préparé, mais je pense qu'il faut quand même mentionner le nom de Bacon, qui était le prédécesseur de, c'est Robert Bacon, qui était au centre de tout ceci, prédécesseur de Herrick et qui a pris le premier bateau dès le début de la guerre, est arrivé et a fait front commun avec Eric pendant quatre mois, avant le départ d'Eric, et il restait pendant le restant de la guerre, il était président du conseil d'administration de l'hôpital, il était la cheville ouvrière de tous ces efforts dont on vient de parler, y compris les ambulances et les pilotes de l'escadrille la réelle. Donc, bon, je vais sauter, je ne vais pas parler, mais les panneaux à l'extérieur donnent une idée assez claire de ce qui s'est fait comme première mondiale dans la médecine, à l'intérieur de cet hôpital du lycée Pasteur, et donc ça vaut la peine de le lire, il y avait au moins cinq premières mondiales là-dedans. Je ne vais pas non plus parler de la commission Hoover qui était dirigée principalement pour la Belgique, mais qui couvrait aussi le nord de la France et l'est de la France, et qui a levé des montants gigantesques. Je ne vais pas parler non plus du montant ou des montants, mais on peut dire que, d'après nos recherches en tout cas, 40 millions de dollars de l'époque, c'est-à-dire un milliard de dollars aujourd'hui, étaient focalisés sur ce que je viens de décrire. Et ça, c'était du jamais vu. C'était quelque chose quasiment d'incroyable. Donc, je pense que, pour conclure, c'est les mots du président Raymond Poincaré, après la guerre, qui, en trois phrases ou en deux phrases, résume la situation. Jamais la France n'oubliera les libéralités qu'elle a reçu aux heures sombres de la guerre d'une multitude d'amis américains. La croisade de la charité avait devancé la croisade militaire. Jamais de mémoire d'un homme ne s'était produit dans le monde un tel élan de sympathie et de solidarité. Merci. I will speak in English. You do not want to hear me attempt to speak in French. Andrew Carnegie is, in many ways, the founder of American philanthropy and of universal philanthropy. What he did not understand was that more than a hundred years ago, philanthropy was not, as it is today, in the United States or anywhere else, an accepted part of civil society. There were critiques and critics of philanthropy in the United States at the beginning of the 20th century. There were large parts of the body politic of civilians who said the rich have too much influence. We will not give them more influence by a lot of by allowing them to spend their money on issues that should be decided politically by the whole people. Andrew Carnegie never understood why people did not accept his money and simply say thank you. He was astounded when any any number of cities across the United States refused to take his money for libraries because they said we know where this money comes from and we do not want it. It is soiled. It is dirty. It is dirty. We will build our own libraries and if we do not have the money, we will not have the library. Most of the cities that Carnegie offered his money to accepted it. But there were many debates and there were some cities that said no. Carnegie never understood this. At the end of his life, Carnegie spent his time and his money on what he believed was the preeminent issue before the world. That was the issue of war and of peace. He could see the great war on the horizon. And he was convinced that it was his responsibility as a man of reason, as a man of wealth, as a man who understood Europe, and the United States to do all he could to bring about a settlement of the issues that might lead to war before they led to war. However, he established the Carnegie Endowment for peace in 1910. He said the following in his deed of gift, and I quote from Andrew Carnegie, He said the following in his deed of grace. Although we no longer eat our fellow men, nor torture prisoners, nor sack cities killing their inhabitants, we still kill each other like barbarians. Only wild beasts are excusable for doing that in this, the 20th century of the Christian era. The crime of war is inherent since it decides not in favor of the right but of the strong. of war, the nation is criminal which refuses arbitration. Carnegie believed that every issue that led to war could be arbitrated by reasonable government leaders. And he spent a large part or significant part of his fortune trying to convince the leaders of the world to sign treaties pledging themselves to go to the Hague. And to argue their sides before an impartial international judge who would decide who was right and who was wrong and obviate the need for war. Carnegie did not understand in 1910 that issues of war and peace are issues of politics. And when he tried to use his money through the endowment for peace to side with one candidate, one president, President Taft against a former president, President Theodore Roosevelt, Lovely accompaniment. He was warned that he could not enter into politics. He had founded the Carnegie Endowment for Peace primarily to influence the American people to move down the road towards arbitration and take the lead in the world in preventing a war, the Great War. But because philanthropy, in its beginnings, was questioned and critiqued by many, he was told by his advisor, Elihu Root, who was a corporate lawyer, a former Secretary of War and a former Secretary of State, that if his endowment for international peace was to succeed, he had to stay out of politics. He had to use his money to sponsor research projects, to sponsor projects by international lawyers who would find a way to propose and to institute international courts of justice. So, Carnegie, with all his money, with all his influence, was forced to abandon his dream for the endowment for peace. And instead, in 1914, on the brink of what would be the Great War, knowing that his endowment for peace could not enter into a political issue, he created a new organization, the Church Peace Society. And the first major event of the Church Peace Society was to be an international conference of clergymen interested in peace, and it was to be held in Germany in August of 1914. As we know, and as we shall see, that conference, dedicated to peace, would be drowned out by the guns of August. Thank you.